Voilà, un petit tour sur la 7ème avenue en Prius. C'est pas mal du tout la Prius. Comme vous pouvez le voir, la plupart des véhicules qui circulent ici, c'est les taxis. C'est vrai qu'il y a à peu près 70-75% des voitures qui sont des taxis. Il faut être assez prudent, la conduite ici est un peu space. Je me suis loué une voiture parce qu'après trois jours à me taper 15 à 20 bandes par jour, je vais mal aux pieds. Et puis, dans un pays comme les Etats-Unis, avoir une voiture, c'est obligé. Comme vous pouvez le voir, il est 15 heures. Mais vu la hauteur des immeubles autour, on ne voit jamais le soleil en hiver. Vous avez pu voir aussi que les feux de signalisation sont de l'autre côté du carrefour. C'est pas plus mal, ça fonctionne très bien. Donc là, on arrive au fameux croisement dont je vous avais déjà parlé avec Broadway. Et à la police, je vais peut-être cacher le caméscope. Non, c'est bon. Ici, le soir, vers 20h, c'est noir de monde. Et de bagnoles aussi. Alors, l'avantage à New York pour se déplacer, c'est qu'il suffit d'apprendre le sens des rues et le sens des avenues. Et après, on n'a pas besoin de plans. Étant donné qu'on part de la première rue, on arrive à la 168 rue. Et on part de la première avenue, on arrive à la 11ème avenue. Donc, sachant qu'une rue sur deux est dans un sens et l'autre est dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment très très facile pour se retrouver. Il faut voir qu'ils aiment les écrans à cristaux liquides. On va les découvrir. Non. Donc, juste. C'est parti ! Voilà, là on est passé sur Broadway. Donc la voiture, je vais la garder juste aujourd'hui parce qu'il est tout simplement impossible de se garer à New York. Toutes les voitures que vous voyez garer sur le bord des routes n'ont pas le droit d'être là. Il existe des parkings, mais dans le centre-ville c'est hors de prix, c'est du type 50 euros la journée, la nuit je veux dire. Et là où j'habite maintenant, c'est-à-dire 95ème rue, donc c'est assez éloigné du centre quand même, il faut compter 27 euros la nuit, donc on va s'en passer. On va gentiment ramener la voiture à l'agence de location. Voilà, donc le bâtiment que vous voyez en face au bout de la rue, c'est la gare centrale routière de New York. C'est quelque chose d'immense, vous voyez, c'est sur quatre étages, deux bus. et c'est vraiment immense, immense, immense. Alors on va passer en dessous. Donc là, l'avenue qu'on croise c'est la 8ème avenue, c'est là où j'habitais quand je suis arrivé. Ah bah tiens, je vais vous emmener voir mon hôtel. Qui doit être juste à côté normalement. Si, je me suis bien repéré. Je crois qu'on l'a passé. Il doit être derrière. Juste derrière, mon Dieu. Par là-bas. Ah non, il est juste devant. Je m'étais bien repéré. Voilà, donc c'est là où il y a les travaux avec les panneaux rouges. La classe, portier, on vient de chercher tes bagages et tout. Voilà, le Milford Plaza, ici et là. Voilà, le Milford Plaza, ici et là.